Musique Bonjour Nils Bonjour Bienvenue sur ICCE TV Merci, c'est gentil. On est très heureux de te recevoir. Parce que tu es l'homme en forme en ce moment. On peut dire ça. Déjà, on va revenir un petit peu en arrière et aborder ton tout début de carrière. Et quel est ton premier souvenir de football ? En première question, pour commencer. Mon premier souvenir au foot, c'est l'inscription. Mon inscription à Sergi Pontoise. Je pense que c'est là où ma jeune carrière a commencé, on va dire. Parce que c'était mon premier club, c'était le club de chez moi. Et je jouais avec mes amis. Donc, je pense que mon meilleur souvenir, ça va être ça. Quelle place avait le ballon dans ta famille, justement ? Il avait une place particulière. Parce que mon père, il était entraîneur. Mon grand frère, il avait déjà commencé le foot. Donc, j'ai suivi un peu tout le monde. Et le fait que mon père, il était entraîneur à Sergi, j'étais tous les week-ends au stade. Je passais mes moments au stade. C'est à cet âge-là que tu as envisagé devenir professionnel ? Oui, je pense qu'à partir de 10 ans, 10 ans, 11 ans, c'est là où vraiment j'ai voulu en faire mon métier. Aujourd'hui, je suis content d'avoir réalisé ce rêve. Plus petit, tu joues à quel poste ? Je jouais à attaque en gauche. Et j'ai joué à attaque en gauche jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à 13 ans, mon père, comme il était coach, il m'a dit à mon coach de me faire passer défenseur. Et c'est à partir du 13 que j'ai commencé à jouer l'intérieur à gauche. Un peu plus de temps, tu quittes ta région natale pour aller à Rouen. Tu ne restes que quelques mois. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui se passe ? Je suis parti à Rouen dans l'optique de commencer une jeune carrière parce que c'était déjà un bon club à cet âge-là. Et ça ne s'est pas très bien passé. Donc, je suis rentré chez moi à Sergy. Où j'ai fini à Sergy jusqu'à 6-7 ans. Et après, j'ai enchaîné à l'entendre Sanlo-Saint-Gracien. Pour revenir juste sur Rouen, qu'est-ce qui s'est mal passé ? C'est toi, ton adaptation, loin de ta famille, par exemple ? Oui, on va dire ça. On va dire ça comme ça. À Sanlo-Saint-Gracien, tu évolues en U17 national. Ce qui est un exploit pour un club de cette dimension. Tu as découvert le très haut niveau. Oui, c'est ça. Quand j'ai quitté Sergy, c'était dans l'optique d'aller toucher le haut niveau de mon âge. Et dans la région parisienne, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui l'avaient. Donc, j'ai pris le plus proche et c'était Sanlo-Saint-Gracien. Et la saison, elle s'est super bien passée. D'ailleurs, dans Maillot Vert, il y a quelques semaines, Denis Diaz, ton ancien coach, parlait de ce groupe exceptionnel, composé de 99 et de 2000. Beaucoup d'entre eux sont devenus professionnels ensuite. Tu peux me citer des noms, d'ailleurs ? Il y en a pas mal. Il y a Serge-Philippe Royaou qui est à Rodez. Il y a Alassine Sinayoko à Auxerre. Et après, je n'ai pas tous les noms en tête, mais il y en a qui sont à l'étranger aujourd'hui. Il y a moi aujourd'hui à Sainte. Je suis content pour eux et je suis content pour nous. Le groupe qu'on avait, il était intéressant. Et aujourd'hui, on s'en sort bien, on va dire. Tu avais notamment remporté la Gautia Cup. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ? La Gautia Cup, c'était un tournoi en Suède. Et on est parti du coup de Paris jusqu'en Suède. On est parti en car. Donc déjà, dans le car, c'était déjà mouvementé. On avait une bonne entente. Et arrivé sur place, notre seul objectif, c'était de le remporter ce tournoi parce qu'on a fait de la route. Et je pense que faire de la route pour ne pas finir premier, ça fait un peu de peine. Donc on est allé arriver là-bas et on a tout gagné. On est content. C'est le premier trophée de ta carrière ? Voilà, c'est le premier trophée. Après, j'en ai pris quand j'étais jeune. Mais bon, ils ne comptaient pas, ceux-là. C'est à cet âge-là aussi que tu fais le choix de rejoindre le stade Brestois, un vrai centre de formation professionnel. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Tu ne restes finalement aussi que quelques mois. En fait, quand je suis arrivé à Brest, ça allait vite, ça allait super vite parce que mon adaptation, elle s'est bien passée. J'avais fait déjà des tournois avec eux, etc. Et arrivé au centre de formation, on était déjà dans une bonne entente, etc. Et j'ai été viré au bout de six mois, je crois, au mois d'octobre pour un bizutage qui avait mal tourné. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Et c'est la vie, j'ai appris de mes erreurs. Et aujourd'hui, je suis la même personne, mais avec du changement. Comme tout le monde a le droit à une deuxième chance, et une jolie deuxième chance, puisque tu es repéré ensuite par l'Olympique de Marseille, tu y vas en te disant que tu ne vas pas reproduire les mêmes erreurs ? J'ai été repéré parce que quand je quitte l'Antoine Saint-Vincent-Gracien, j'avais le choix entre Marseille et Brest. Et j'ai fait le choix d'aller à Brest pour la scolarité, parce que mon père, il était beaucoup derrière la scolarité. Et en quittant Brest, le directeur du centre de Marseille a appelé mes parents. Et c'est là où mon aventure à Marseille a commencé. Et c'est pareil, ça allait super vite, parce que j'ai repris avec les 19 nationaux. À la trêve de décembre, du coup, j'ai repris en CFA. Et après, ça allait vite. Ma jeune carrière, encore une fois, elle a vraiment commencé dans un bon club. Et je suis content, je suis content. J'ai beaucoup appris à Marseille avec différents coachs, avec différents joueurs, avec des grands joueurs. Et voilà, c'est un passage que je n'oublierai jamais. Tu as aussi découvert un club avec une immense ferveur, avec beaucoup de pression populaire autour. Est-ce que ça t'a forgé, ça t'a fait grandir ? Oui, c'est sûr que quand tu es jeune et que tu passes par Marseille, tu as limite un poids sur tes épaules, parce que Marseille, c'est une ville qui vit pour son club. Et j'avais la chance d'être dans le groupe professionnel. Donc, je vivais un peu tout ce que les pros vivaient. Et oui, ça fait du bien au moral, parce que quand ils sont avec toi, c'est toujours mieux. Mais quand ils sont contre toi, c'est compliqué. Après, nous, on était jeunes, donc on n'avait pas trop cette prière de tête par rapport à ça. Mais j'en tiens une bonne leçon. Donc, tu as vécu beaucoup de choses en jeune, mais malheureusement, tu n'as jamais pu goûter au groupe pro. Tu as goûté, mais tu n'as jamais pu goûter au terrain pro. Est-ce que c'est un regret, là encore ? Non, ce n'est pas un regret. Chaque joueur a un chemin différent. Moi, je n'ai pas eu la chance de jouer à Marseille. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. J'ai pu jouer ailleurs, donc je suis content. Ensuite, tu as fait le choix de l'étranger et d'Everton. Déjà, comment tu as été approché par ce club ? C'est par le recruteur qui s'occupait de la France, Michel Rabla. Il était venu à un match et après, on s'était revus, mais je ne savais pas vraiment que c'était lui. Parce que j'avais pris 10 matchs de suspension pour échaufforer sur le terrain. Et c'était lui qui était à la commission, parce qu'il travaillait avec la Ligue. Et c'est de là où nos discussions avec Everton, elles ont commencé. Et après, il y a eu la période Covid. Donc, pendant le Covid, on a continué les discussions. On ne savait pas trop si on allait rester à Marseille ou si on allait partir. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est l'appel de Carlo Antilotti. J'ai discuté avec lui et il m'a convaincu de rejoindre Everton. À ton arrivée là-bas, tu découvres un autre stand-deak, encore une fois, avec l'Angleterre et des infrastructures d'un autre niveau ? Oui, c'est quelque chose de particulier l'Angleterre. Je pense que c'est un championnat où tous les joueurs rêvent d'aller. Et j'ai eu la chance de le connaître si tôt. Après, je suis allé là-bas dans l'apprentissage. Parce que je savais que ça allait être compliqué de m'imposer en sortant d'un club où j'ai joué que chez les jeunes. Et devant moi, j'avais Lucadine, avec qui j'ai beaucoup appris, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu dans les moments durs ou dans les moments où ça allait. Et je le remercie pour ça. Au final, tu effectues principalement les préparations estivales avec Everton, avant d'être régulièrement prêté. Déjà, comment un joueur, on vit le fait d'être prêté ? On sait qu'on fait la préparation estivale sans se projeter. Ça n'a pas été trop dur à chaque fois de te voir partir ? Si, c'était dur parce qu'on ne savait vraiment pas où on allait atterrir. Mon premier prêt, il s'est fait au bout de la deuxième année. Parce que la première année, j'ai fait toute la saison avec Everton. J'ai pu jouer, mais j'étais jeune joueur et avec mes agents, on a voulu avoir du temps de jeu. Donc, dans les derniers jours du Mercato, j'ai signé à Liège, au standard Liège, où la saison, elle était compliquée parce que je suis arrivé dans un club nouveau où ce n'était pas vraiment stable, on va dire, à ce moment-là. C'était une période compliquée. Donc, j'ai fait une saison à Liège et je suis retourné à Everton. J'ai refait une préparation estivale avec un nouveau coach et un nouveau staff. Et je suis reparti après à Cardiff, du coup, cette saison, où j'ai fait six mois où ça allait. On s'en basculait entre les bons et les moins bons résultats. Et c'est arrivé en décembre où tout a changé, où j'ai pu être considéré comme la personne que j'étais au début. Donc, j'ai décidé de résigner mon contrat avec Cardiff et on est arrivé à Saint-Etienne après. Sur Cardiff, tu as quand même découvert le Championship, qui est une Ligue 2 d'un très, très bon niveau. Ça t'a fait, encore une fois, progresser ? Ouais, c'est un championnat où il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de duels. Et franchement, je pense que cette saison m'a fait du bien, cette première partie de saison. Parce que, où je sors de la Belgique, où le championnat, il a fini architôt, revenir en Angleterre dans une intensité pareille, je pense que ça m'a fait du bien. Et tu t'utilisais dans quel rôle, à Cardiff ? Défenseur gauche. De temps en temps, je jouais à 3, donc j'étais piston. Mais c'était plus en tant que latéral gauche que je suis au moins, Cardiff. Tu as une préférence, j'imagine ? Là, aujourd'hui, on va dire que je préfère piston parce que je suis un peu plus projeté vers l'avant, etc. Donc, ouais, si aujourd'hui, je t'aimerais choisir, je dirais piston m'a réussi mieux. Au moment où tu es contacté par la SS, tu es notamment contacté par Laurent Batless, est-ce que tu sais que c'est un coach qui a tendance à faire jouer ses équipes avec une défense à 5 ou à 3 ? Non, au début, je n'ai pas vu ça comme ça parce qu'on a commencé à 4 au début. Et je pense que c'était un peu compliqué dans le sens où je découvrais le championnat français et on m'a toujours dit que c'était un championnat où ça ne se basait plus sur la tactique. Et pour moi, quand je suis arrivé ici, mon objectif, c'était de travailler tactiquement parce que je sais qu'aussi, à Everton, j'avais ce problème-là. Donc, comme j'avais dit au coach, c'était de m'apprendre à défendre, on va dire, mais c'était plus un replacement tactique. Et après, quand ça a changé de système, j'étais beaucoup plus haut sur le terrain. Donc, j'ai retrouvé mes qualités et j'étais content. Ces qualités offensives, tu les as depuis petit puisque tu me parlais de ta jeunesse et lorsque tu jouais attaquant. Oui, je les ai depuis petit, j'ai de la chance d'avoir de la vitesse et d'être assez puissant et ça m'a réussi. Donc, je pense qu'offensivement, j'ai des bonnes qualités et il faut que je me le travaille. Il faut parler un petit peu de la SS. Quelle image tu avais du club avant d'arriver, plus globalement ? J'imagine que tu l'avais affronté peut-être avec l'OM ? Je l'ai affronté en jeune. En 19, on a joué contre Sainte. Et c'était des bonnes rencontres, c'était des beaux matchs, etc. Avec des bons joueurs. Et l'image que j'avais, ça reste un grand club. Et après, comme tout le monde le sait, j'en ai beaucoup parlé avec Wassley. Et quand je suis arrivé, franchement, je n'avais pas vraiment de visu sur le club. Mais je savais que c'était un club historique et qu'il ne méritait pas d'être ici. Justement, la situation actuelle, en tout cas celle qui était la nôtre il y a quelques semaines, elle était difficile, notamment avec une 20e place au classement de Ligue 2. Est-ce que ça t'a fait douter, ça t'a fait réfléchir ? Non, non. Justement, quand j'en ai parlé avec Wassley, il m'avait dit que les joueurs étaient dans l'optique de remonter au classement. Et moi, j'avais aussi cette envie de pouvoir aider, on va dire, pouvoir aider le club à sortir de cette situation. Et du coup, quand on m'a parlé de Sant'Etienne, quand j'ai eu les coachs, etc., j'étais tout de suite déterminé à venir pour aider à ce que ça change. Au final, tu as fait plutôt un bon choix puisque depuis ton arrivée, ça se passe plutôt bien pour toi. Tu pensais que ce serait aussi rapide, l'acclimatation ? Non, je ne pensais pas. Après, comme j'ai dit à mes agents, etc., c'est toujours plus facile quand on est chez soi dans un pays français, etc., avec des joueurs qui parlent français ou avec des joueurs avec qui j'ai pu jouer. Et ouais, donc, comme je connaissais un peu certains joueurs, je savais que ça allait être beaucoup plus facile d'adaptation que dans les pays étrangers. Et c'est ce qui marche en ce moment. On te sent aussi en confiance, notamment offensivement. La confiance en soi, tu sens qu'il y a eu un petit déclic ces dernières semaines ? Oui, il y a eu un déclic parce que quand je suis arrivé, j'étais dans un mood où c'était compliqué parce que j'ai eu, on va dire, pas mal d'échecs. Et arriver ici et reprendre confiance, ça se voit sur le terrain. Je suis beaucoup plus épanoui et je peux apporter à l'équipe comme ils peuvent m'aider aussi. Donc, je suis très content d'être ici avec ce groupe. Plus épanoui, plus décisif aussi avec plus de stats, ça compte ? Oui, c'est sûr que les statistiques aujourd'hui, ça compte beaucoup et je suis content de pouvoir avoir ces stats. Et après, il faut continuer la saison, ça ne va pas. Tu préfères marquer ou faire marquer ? Actuellement, je préfère faire marquer. Tu as un petit défi avec Jean-Philippe Grasset ? Oui, mais on ne voit pas trop en parler dans les caméras. Donc, je préfère faire marquer. Après, si j'ai la chance de marquer, c'est toujours un plus. En tout cas, globalement, comment tu juges la situation actuelle du club ? Là, actuellement, on est bien, on va dire, mais on a encore des points à prendre. Donc, on va aller chercher un maximum de points jusqu'à la fin de saison pour pouvoir remonter au classement comme le coach nous dit. Et assurer le maintien le plus vite possible, j'imagine que c'est important dans les têtes. Oui, c'est sûr que plus tôt on l'assure, plus tôt on va être relâché. Relâché, c'est un grand mot, mais on va être mieux dans nos esprits. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur les semaines à venir ? De monter en puissance et aider l'équipe au maximum à suivre le chemin qu'on veut. Et continuer à faire plaisir aux supporters ? T'as découvert le chaudron, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'on va aussi faire plaisir aux supporters. Ils viennent pour voir un bon groupe, une bonne équipe de Saint-Etienne. Et je pense que ces derniers temps, on leur rend sur le terrain. Donc, il faudrait continuer et qu'ils viennent encore plus nombreux au chaudron. Ça fait du bruit. Oui, ça fait du bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada